L'arthrose, parlons du diagnostic, des traitements et surtout de ce que vous devez absolument savoir pour comprendre l'arthrose. L'arthrose est une pathologie dégénérative des structures articulaires prédominant sur le cartilage. L'arthrose est une maladie dégénérative, c'est-à-dire qu'avec le temps, ce cartilage s'use, ce qui provoque des douleurs, des raideurs et parfois même des déformations des articulations. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'arthrose n'est pas simplement due au vieillissement. Elle peut être causée par des traumatismes, une surcharge pondérale ou même des facteurs génétiques. L'arthrose est la pathologie articulaire la plus fréquente et sa prévalence augmente avec l'âge. Poser le diagnostic d'arthrose est aisé devant une radiographie, devant des signes de la maladie ou devant des complications. Parmi les six lignes, on retrouve la douleur articulaire qui est mécanique, débutant de manière insidieuse, progressive ou brutale. Elle survient à l'effort et calmée par le repos et n'entraîne pas un réveil nocturne associé à un déverrouillage matinal inférieur à 15 minutes. D'autres signes comme un craquement articulaire, un speu d'eau, blocage articulaire, une impotence fonctionnelle, un dérobement et une réduction du périmètre de marche peuvent être retrouvés. A la biologie, l'étude du liquide articulaire montre un liquide clair sans tendance à la coagulation spontanée et d'allure mécanique, avec un nombre inférieur à 1000 éléments par millimètre cube. L'imagerie, quant à elle, reste le gold standard, avec quatre signes radiologiques évocateurs, un pincement de l'interline articulaire, une ostéophyte, l'ostéosclérose et les géodes d'hyperpression. Pour le diagnostic, on pense souvent que la radio ou le scanner suffisent à diagnostiquer l'arthrose, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, certaines personnes ont des signes d'arthrose sur leurs examens d'imagerie, mais ne présentent aucune douleur. D'autres, en revanche, souffrent énormément alors que leur image semble normale. C'est pourquoi il est essentiel de combiner les examens avec un bon interrogatoire médical pour comprendre l'impact réel de l'arthrose sur votre quotidien. Concernant le traitement de l'arthrose, on pense immédiatement aux médicaments antidouleurs ou aux infiltrations. Mais attention, ces solutions ne traitent que les symptômes et non la cause de l'arthrose. Ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est que la gestion de l'arthrose passe par une approche globale. La physiothérapie, la perte de poids et même l'adaptation de votre mode de vie. En plus, certaines études montrent que les traitements naturels, comme les glucosamides ou les compléments alimentaires, peuvent aider à ralentir la progression de la maladie. Il existe aussi des alternatives au traitement classique, dont on ne parle pas souvent. Par exemple, l'acupuncture, la kinésithérapie ou même des approches comme l'ostéopathie, peuvent soulager la douleur et améliorer la mobilité. Certaines personnes ont également recours à des techniques plus récentes, comme l'injection de plasma riche en plaquettes ou de cellules souches, bien que ces options ne soient pas encore accessibles à tous. En somme, l'arthrose est une maladie complexe. Si vous souffrez de douleurs articulaires, consultez un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic complet et n'hésitez pas à explorer toutes les options disponibles, qu'elles soient conventionnelles ou alternatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501